en 2025. La première question, cela voudrait dire que le référendum qui avait été prévu d'ici la fin de 2024 n'aura pas lieu, si vous confirmez bien évidemment ce que le ministre a dit, et lors des élections, ça va être ce qui a été prévu ou ça va changer et quel va être le fichier qui pourrait à ce effet servir à l'organisation de ces élections et parce que l'heure avec, on en est encore très loin. Merci. Je souhaiterais que nous situions la chose dans son contexte. Pour ce qui est du référendum, c'est le scrutin référendaire. C'est pour que les Guinéens disent demain oui ou non. Ce n'est pas encore les élections, d'accord ? Les élections, c'est quand des candidats vont se lever pour dire je suis candidat à tel, la candidature est validée, le peuple vote pour eux. D'accord ? C'est ça les élections. Imaginez schématiquement, et quand vous prenez le calendrier, ça ne devrait même pas faire objet de débat ou de discussion quand le scrutin référendaire est théoriquement organisé en décembre. Ça veut dire que tout ce qui suit le référendum, ça va se faire après décembre. Après décembre, forcément, c'est janvier. C'est logique. Il y a un doute dans l'explication. Je vois, M. Moniuma, peut-être que l'explication n'est pas complète. Le référendum aura lieu en 2024. Je demande si toutes les élections auront lieu pendant... Oui, mais toutes les élections, c'est après le référendum. C'est-à-dire que toutes les élections, c'est après le référendum. Les élections présidentielles, communales, et tout ça va commencer. Ça sera après décembre 2024. Il n'est prévu en 2024 que le référendum. Et après, toutes les élections vont suivant. Vous savez, j'ai dit tantôt que le fichier qui est en construction, il est en construction, ne partira pas de zéro. Je vais vous donner un schéma. Tous ceux qui ont les cartes d'entrée biométrique aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a besoin qu'ils se recensent à nouveau ? Tous ceux qui ont les passeports biométriques aujourd'hui, tous ceux qui ont les extraits de naissance biométrique aujourd'hui, est-ce qu'il y a besoin qu'ils se recensent ? Tout ce qu'il nous faut, on les a déjà. Il y aura un complément pour que ceux qui n'ont pas encore accès à ces documents puissent y accéder. Construire dans ce cas-là un fichier électoral partira du fichier général de la population. C'est très important. C'est pour ça que nous encourageons nos concitoyens à continuer à prendre aussi ces documents administratifs qui sont nécessaires et dont la crise permet de mobiliser l'ensemble des données qui peuvent servir aux élections. Donc il y a ça. Le ministère de l'Administration pourrait faire un point rapidement sur le cas d'avancement de cette situation et ça pourra éclairer encore plus davantage. Mais rappelez-vous, quand on va commencer à construire le fichier, il ne partira pas de zéro. Il y a déjà beaucoup d'entre vous ici qui seront systématiquement à l'intérieur parce que qu'est-ce qu'on va avoir comme données supplémentaires en plus de ce que vous fournissez pour prendre vos cas d'identité biométrique aujourd'hui ou vos extraits de naissance biométrique. Donc encourageons les populations à le faire. Ça va nous permettre de gagner du temps. Je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui est dans ces environnements-là. Mais le moment venu, un point plus résustif sera communiqué sur précisément ce point. J'ai envie de compléter en disant que, connaissant la sociologie de notre pays, ces quinze dernières années, l'ensemble des problèmes entre Guinée et ici, c'était essentiellement lié au fichier. Le fichier, il est très important. Le processus qui va suivre le fichier également, c'est d'extraire tout ce qui est la partie électorale. Sa fiabilité et sa crédibilité aussi sont un facteur important dans le processus. Certes, il nous faut un fichier. Oui, mais un fichier fiable et crédible également est aussi un instrument que nous devons avoir pour que la paix liée au scrutin en Guinée soit également définitive. Nous y travaillons. de la paix liée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !